Là, on a invité le docteur Moustapha Boutbauch, qui est un anesthésiste réanimateur à Agadir et spécialiste de la douleur. Et il me tiendra accompagner aussi le professeur Barqui du CHU de Ouijda, un homme qui est derrière le dynamisme de la région de l'Est. Et donc, on traitera de ce volet de la douleur post-opératoire qu'on n'a pas eu le temps de traiter durant les journées du 11 septembre. Et donc, on va voir toutes les dernières nouveautés avec le docteur Moustapha Boutbauch. Il faut juste rappeler que l'anesthésie n'a qu'un siècle et demi à peu près d'âge comparé à la chirurgie qui date depuis l'Antiquité. Il faut savoir que trois opérations les plus anciennes du monde ont été de nature urologique, à savoir la lithiasse visicale. Tout le monde sait comment on a fait la lithotomie et la taille de la bici et quelle était la souffrance des patients pour faire ce genre d'opérations. Également, la castration et la circoncision, tout ça, c'est de l'urologie la plus ancienne. On peut imaginer quelle était la souffrance des patients avant, durant et après l'acte chirurgical et que la seule qualité qu'on demandait d'un chirurgien à l'époque, c'était la rapidité. Il faut faire l'acte rapidement. On ne lui demande pas une bonne connaissance d'anatomie. Il faut aller vite faire enlever, par exemple, un calcul de vici le plus rapidement possible et faire cesser la souffrance des patients. En fait, on ne fait que commencer une autre souffrance qui est la douleur opératoire et post-opératoire avec ses complications. Donc, notre génération est vignée d'avoir l'anesthésia à côté qui nous accompagne en pré, en père et en post. Et pour cela, ce soir, on va voir ce volet de douleur post-chirurgical en urologie et on va savoir toutes les implications. Ce n'est plus seulement un confort qu'on donne aux patients, mais aussi une prévention des complications lointaines. Donc, c'est pour cela que j'invite mon ami le docteur Moustapha Woutbosch à nous éclairer un petit peu sur cet aspect de la prise en charge post-chirurgical en urologie. On remercie également M. Kaderi qui nous a accordé, bien sûr, fait que ce webinaire ait lieu et on remercie les labos coopères à travers M. Kaderi et son équipe. Donc, à vous Moustapha, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Zinedine. Merci aux chers confrères et collègues qui ont rejoint ce webinaire. Merci au professeur Barky qui a modéré, qui modère cette présentation. Merci au laboratoire Pouper. Donc, aujourd'hui, je présente le thème qui est la douleur post-chirurgical en urologie, qui fait un petit peu suite au dernier webinaire que j'avais présenté, qui était l'anesthésie loco-régionale en urologie. Donc, je rappelle que je suis médecin anesthésiste réanimateur libéral à Gadir et je m'intéresse beaucoup à la douleur des patients. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je participe activement aux activités scientifiques d'un certain nombre de sociétés savantes et cette période de pandémie COVID nous a permis un petit peu de tisser des liens avec un certain nombre d'experts dans le sujet. Je tiens à remercier certains de mes enseignants, dont les DU de douleur, notamment ceux du CHU de Nîmes et d'autres enseignants qui ont eu la gentillesse de partager leurs diapositives, que je me suis service de certains de ces diapositives dans la préparation de ce travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, la définition de la douleur a connu une petite mise au point, un petit changement. Donc, on a rajouté, c'était une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée à une lésion tissulaire. Maintenant, on a rajouté ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire. Ça, c'est une opportunité après, on dirait, 40, 41 ans quand même de l'ancienne définition. On a rajouté ressemblant à celle associée parce qu'on a toujours rattaché la douleur à une lésion tissulaire et là, au fil du temps, on a remarqué qu'il y a un certain nombre de patients douleureux, mais sans lésion tissulaire. Et là, c'est important et surtout dans le contexte post-opératoire, il y aura certains patients qui vont se plaindre de douleurs, notamment chroniques, en post-opératoire et des fois, en cherchant tout, on ne trouve rien de physique. Il faut savoir que… Partage ton écran, là. Pardon ? Partage ton écran, non ? Il est partagé déjà, non ? Oui, mais on voit bien l'écran, on voit bien l'écran. Comme par exemple, douleurs aiguës chroniques, oui. Oui. C'est bon, ça va, c'est bon. C'est bon ? D'accord, allez. Ok, donc il y a les douleurs aiguës et les douleurs chroniques. Il y a les douleurs aiguës que vous connaissez tous dans la période post-opératoire immédiate et certains de ces douleurs vont devenir chroniques et ce sont le type de douleurs en général qui vont poser le plus de problèmes aux chirurgiens parce que le patient va aller les revoir, les revoir parce qu'il croit qu'il y a quelque chose, qu'il y a… peut-être une tumeur qui reste, il y a peut-être quelque chose. Donc là, c'est le genre de douleurs qui vont poser le plus de problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur chronique post-chirurgicale est maintenant définie comme étant une maladie à part dans la classification des maladies. Et là, il y a des critères pour retenir ce diagnostic. C'est que cette douleur, il va survenir immédiatement après l'intervention chirurgicale ou bien il va augmenter d'intensité après un acte chirurgical. C'est une douleur qui dure au moins trois mois après l'intervention. C'est le délai nécessaire pour que tous les processus de cicatrisation finissent. C'est une douleur qui peut être continue de la douleur aiguë post-opératoire ou bien il peut survenir après un intervalle libre. C'est une douleur qui peut être localisée dans le site chirurgical ou bien dans une zone d'irradiation, par exemple des douleurs viscérales. Bien évidemment, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut tout d'abord éliminer les autres causes de douleur, à savoir les infections chroniques ou bien les récidifs de cancer. Donc ça, c'est une règle d'or en matière de médecine de la douleur. Toujours, il faut chercher ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Ça veut dire les patients qui deviennent très anémiques, qui ont de la fièvre persistante, qui perdent du poids, qui présentent des signes qui laissent penser que d'autres causes peuvent exister. C'est quand même un problème de santé publique, parce que 30% des patients opérés, toutes chirurgies confondues, vont présenter des douleurs chroniques et 5 à 10% de ces patients vont présenter des douleurs sévères. Et ça concerne à peu près un quart des patients qui consultent dans les consultations de douleurs chroniques. Ces douleurs peuvent intéresser tout type de chirurgie. Et ici, en neurologie, on voit ici la chirurgie qui pose le plus de problèmes de douleurs chroniques, c'est la hérémie inguinal. Il n'y a pas beaucoup d'études épidémiologiques qui se sont intéressées uniquement à la chirurgie urologique. Là, c'est, après ma recherche, c'est la seule étude qui est publiée dans ce contexte de chirurgie urologique. C'est une étude de cohorte observationnelle, du CHU du Rennes en France, qui inclut 288 patients et qui ont fait le suivi post-opérateur jusqu'à 3 mois. Et ils ont subdivisé les patients en deux groupes. Un groupe avec douleurs persistantes et un groupe sans douleurs persistantes. Alors, si on regarde les patients qui ont été opérés, différents types d'opérations ont été faits. Les néphrectomies ouvertes ou la paroscopique, les prostatectomies ouvertes ou la paroscopique, les adénomectomies, les cystectomies, les cytoprostatectomies, les surrénalectomies, les hernies, les orchidectomies, les transplantations rénales, les pulvictomies et la promontorification, la paroscopique. Et là, ce qu'on a trouvé, c'est 24 % des patients, donc un total de 70 % de tous ces patients ont des douleurs au-delà de 3 mois. Si on regarde les caractéristiques de cette douleur, on peut voir que 40 % des patients douloureux ont une douleur classée comme sévère, supérieure à 5 sur 10 sur l'échelle de la douleur, et une douleur très sévère, c'est 17 %. 36 % ont des douleurs de type neuropathique, 43 % ont des perturbations du sommeil, et uniquement, ça c'est quand même une étude de 2014, 50 % uniquement en sous-traitement médicamentaire. Autre chose, je reviens quand même à la diapositive précédente, uniquement deux patients ont bénéficié en 2014 des techniques d'anesthésie locorégionale. Et aujourd'hui, en 2020, les techniques d'anesthésie locorégionale sont largement répandues, et probablement, ces résultats peuvent être différents si on refait une autre étude maintenant. Voilà, donc, après une analyse des données, qui est sortie comme facteur de risque de chronicisation de la douleur, c'est les patients qui avaient une douleur préopératoire, donc c'est très significatif, et les patients qui ont consommé beaucoup de morphinique dans leur période post-opératoire. Alors, en 2011, il y a eu des travaux de Chapman qui a décrit pour la première fois ce concept de trajectoire douloureuse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des actes chirurgiques programmés, il a évalué la douleur des patients jusqu'au sixième jour, et il a stratifié les patients donc en plusieurs groupes. Ici, donc, le groupe A, c'est des patients qui vont voir leur douleur démunier au fur et à mesure du temps. Par exemple, ici, c'est des patients qui vont voir leur douleur, l'intensité de la douleur qui va être stable, et des patients, au contraire, qui vont augmenter leur intensité de la douleur. Et là, on a essayé un petit peu de comprendre est-ce qu'il y avait une relation entre la douleur aiguë et la douleur chronique et dans cette étude multicentrique de plusieurs pays européens. Donc, ce qui sortait comme facteur de risque de chronicité, c'est le temps passé en douleur sévère post-opératoire aiguë. Donc, ce sont les patients qui vont le plus présenter de douleurs chroniques post-opératoires. Donc, cette transition est un phénomène qui a été décrit récemment par plusieurs autres travaux. Et là, dans ce travail de l'abandon en Belgique, il a trouvé qu'il y a une augmentation de 10% de temps en douleur sévère post-opératoire. on aura une majoration de 30% de l'incidence de douleur chronique post-opératoire à un an. Est-ce que c'est grave ce problème de douleur chronique ? En fait, c'est quelque chose de dynamique qui va s'amplifier avec le temps. Le patient est au départ douloureux, après, il va avoir une contracture musculaire dans les ondes douloureuses, après, il va devenir inactif, il va perdre son emploi, il va se sentir fatigué, il va présenter de troubles de sommeil, il va se sentir anxieux, déprimé, avec toutes les répercussions familiales et socioprofessionnelles que ça peut avoir. Le parcours classique d'un patient douloureux chronique, c'est le patient qui subit une intervention chirurgicale, qui va avoir mal, qui va continuer à avoir mal, qui va consulter son chirurgien, mais chirurgien qui est content de l'acte opératoire et qui a tout vérifié, il dit au patient que la douleur, ce n'est pas grave, ça passera, la douleur ne passera pas, il va revoir son chirurgien, il va revoir d'autres médecins, son médecin traitant, il va peut-être aller consulter un kiné, d'autres chirurgiens, peut-être il va être réopéré, il va peut-être consulter un ostéopathe ou alors il va se diriger vers la médecine traditionnelle ou d'autres pratiques comme le charlatanisme et il va finir dans la consultation de douleurs chroniques. Alors, pourquoi ça peut arriver ce phénomène de douleurs chroniques ? Il y a l'inflammation de la chirurgie, c'est la soupe inflammatoire créée par l'agression chirurgicale. Cette même chirurgie peut induire des lésions neuropathiques, ça veut dire qu'il y aura des dégâts nerveux qui peuvent survenir soit par la dissection, soit par les écarteurs, soit par la position du patient et donc là, il y aura une douleur qui peut être inflammatoire ou neuropathique et va simuler des récepteurs au niveau du système nerveux central qui va stimuler les récepteurs du système nerveux central et notamment sur un récepteur NMDA. Donc, retenez bien ce récepteur NMDA lorsqu'il y a des actions qu'on va faire sur ce récepteur NMDA. Il va donc activer le système nerveux central, induire une neuromodulation et va contribuer à ce phénomène de chronisation de la douleur. Cette genèse, il y a la chirurgie, il y a la réaction inflammatoire, mais aussi, il y a, rappelez-vous, les ombriouides, donc les morphiniques, les patients qui sont somorphiniques, ils vont avoir une sensibilisation centrale périopératoire par le biais aussi de l'activation de ces récepteurs NMDA. Et bien sûr, les lésions nerveuses périopératoires aussi vont participer à ce phénomène de sensibilisation centrale. On a toujours présenté, ça c'est une diapo du professeur Eric Huillet, on a toujours présenté la douleur aiguë post-opératoire qui va se continuer par cette douleur chronique post-chirurgicale comme ayant trois origines, donc ces trois protagonistes, c'est le patient, le chirurgien et l'anesthésiste. On a vu que l'anesthésiste joue ici un rôle très intéressant parce que la gestion de la douleur aiguë post-opératoire est un phénomène qui est quelque chose qu'il faut travailler dessus pour éviter le phénomène de cryonesthésion de la douleur, mais aussi la caractéristique des patients, on va le voir essentiellement les patients anxieux, et je vais insister beaucoup plus sur le rôle du chirurgien. Les techniques chirurgicales mini-invasives, leur intérêt n'est plus à démontrer aujourd'hui. Ici, c'est une série de patients opérés pour une néphrectomie partielle et on voit ici l'abore laparoscopique. Ici, c'est la douleur aiguë, ici, c'est la douleur chronique. La douleur aiguë, il n'y a pas beaucoup de différence, mais dans la série de douleurs laparoscopiques, les douleurs persistantes post-opératoires sont moindres. Je tiens quand même à vous présenter quelques cas cliniques que j'ai trouvés dans la littérature sur le rôle du chirurgien dans la genèse de ces douleurs. C'est un cas d'un patient qui a été opéré d'une cystectomie et qui va présenter en post-opératoire des douleurs scrotales. Après, on ne comprend pas d'où viennent ces douleurs scrotales. Il va consulter plusieurs praticiens et après, on fait le diagnostic d'une atteinte du nerf génito-fémoral. Le nerf génito-fémoral c'est un nerf qui est né d'une L1, L2 et qui va aborder le bord antérieur du muscle psovas qui va se diviser en deux branches. Une branche génitale et une branche fémorale. Et là, le site présumé de lésion du nerf génito-fémoral c'est au niveau de la subdivision et le patient qui est présenté une douleur scrotale et qui a été confirmé par l'abolition du réflexe crémastérien. Et là, le patient a été géré en étant de leur pratique pour voir un petit peu comment se faire. Là, c'est un article qui intéresse beaucoup plus les chirurgiens qui montre un petit peu comment faire dans la chirurgie de l'incontinence urinaire des femmes comment faire pour éviter la lésion du nerf pudendal. Donc, ça va intéresser beaucoup plus que les chirurgiens. Et là, c'est un cas clinique qui est relativement inédit. C'est une dame de 67 ans qui a subi une intervention, une piéreplastie par voie la paroscopique et qui va présenter plusieurs mois après des douleurs visicales. Donc, il va consulter les urologues qui vont faire toute une panoplie d'examens, cystoscopies, imageries, tout le nécessaire. Il n'y a rien au niveau de la lycée. Ils vont atterrir après dans un centre de douleurs chroniques. Ils ont découvert ce qu'on appelle les zones gâchettes ou bien les trigger points au niveau des points d'insertion du trocar de la piéreplastie et en exerçant une compression sur ces points, il y aura des douleurs visicales. Ça va reproduire les mêmes douleurs de la patient. On a fait des blocs test à ce niveau-là avec une efficacité temporaire et la solution était chirurgicale avec une l'orectomie chirurgicale. En 2019, il y a une conférence d'actualisation de la Société française d'anesthésie et réanimation qui a été présentée et qui a essayé de faire le point sur ce phénomène de chronicisation de douleurs post-opératoires et a essayé de répondre à la question suivante quels sont les facteurs de risque de chronicisation de ces douleurs et ce qu'on peut prédire les patients vulnérables, c'est-à-dire les actions de dépistage et les actions amenées essentiellement préventives. Parmi les facteurs de risque de chronicisation de la douleur, il y a les facteurs pré-opératoires, les facteurs pré-opératoires et les facteurs post-opératoires. Parmi les facteurs pré-opératoires, c'est l'existence d'une douleur. Et ça, c'est un classique des patients qui ont une douleur pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, qui vont aller consulter et le chirurgien leur propose une solution chirurgicale. et là, c'est des patients qu'il faut prévenir de la possibilité de la persistance de ces douleurs ou bien même de l'aggravation de ces douleurs par la chirurgie. Les patients qui étaient somorphiniques, c'est des patients qui ont une sensibilisation centrale, qui ont cette prédisposition particulière à la chronicisation de la douleur, ajoutons à cela des facteurs psychologiques comme l'anxiété, la dépression et le burn-out. C'est pour ça qu'il faut évaluer l'anxiété des patients en préopératoire. Les facteurs préopératoires, c'est le type de chirurgie. Il y a des chirurgies qui sont plus douloureuses que d'autres, des chirurgies qui exposent à la chronicisation de la douleur plus que d'autres, la durée de l'intervention chirurgicale qui dépasse trois heures, les patients qui vont être repris aussi, ce sont des facteurs vulnérables à cette douleur chronique post-opératoire. Il y a aussi des facteurs post-opératoires, notamment une douleur intense et mal soulagée. Ce sont les patients en induits, ce sont des patients qui vont être candidats à ce phénomène de chronicisation. Le caractéristique neuropathique de cette douleur, on le voit, est une douleur qui se prolonge anormalement. Là, ça veut dire qu'au-delà de la fin du processus de cicatrisation, une douleur qui se prolonge, c'est une douleur qui devient chronique. Est-ce qu'il faut dépister ces patients ? Oui, il faut dépister ces patients parce qu'au moins, au moins, il faut les prévenir de la possibilité de la persistance de cette douleur parce qu'après, il va en vouloir au chirurgien parce qu'il va lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, si vous prévenez le patient de cette possibilité, on a résolu peut-être la moitié du problème. En préopératoire, il faut faire une diagnostic d'un état anxieux, il faut évaluer l'intensité de la douleur post-opératoire et sa résolution et il faut rechercher la caractéristique neuropathique de cette douleur à J2 et à 1 mois. Il existe plusieurs scores pour évaluer l'anxiété du patient. Le plus simple que j'ai trouvé c'est ce score à Pallis. C'est le patient qui va répondre à six questions de côté de 1 à 5. Je suis préoccupé par l'anesthésie, je pense continuellement à l'anesthésie, j'aimerais en savoir le plus possible sur l'anesthésie, je suis préoccupé par l'intervention, je pense continuellement à l'intervention, je voudrais en savoir le plus possible sur l'intervention. Ce sont les patients il faut prendre en compte leur anxiété, parler peut-être à l'anesthésiste, peut-être mettre un mot que c'est un patient anxieux et comme ça toute l'équipe anesthésiste chirurgien va savoir quel message donner à ces patients. Il faut évaluer le caractère neuropathique de la douleur. Les neuropathiques, rappelez-vous, donc on a dit que c'était des douleurs qui sont dues à des dégâts nerveux, que ce soit des lésions, des compressions, des sections, etc. Et là, le score mondialement reconnu, c'est le score DN4. Donc, on va poser des questions en patients. Est-ce que vous avez des brûlures, des sensations de froid douloureux, des décharges électriques, des fourmillements, des picotements, des engourdissements, des démangeaisants, une hypoesthésie au tact, une hypoesthésie à la piqûre et une hyperalysie au frottement. Hyperalysie, c'est-à-dire que c'est une sensation exagérée de la douleur au frottement. Donc là, si vous avez un nombre total supérieur ou égal à 4, il faut caractériser cette douleur comme étant neuropathique. C'est important parce que ce sont les patients qui vont le plus devenir chroniques et il y a des thérapeutiques spécifiques à proposer à ces patients. Bien évidemment, il faut mener des actions pour éviter ce phénomène de chronicisation de ces douleurs. Et là aussi, il a le rôle de l'anesthésiste toujours, le rôle de la préparation du patient, le rôle du chirurgien comme on a dit. Et parmi les actions préventives, il faut utiliser des médicaments, notamment des médicaments anti-hyperalysiques. Donc, ce sont des médicaments qui vont agir, qui vont inuber le récepteur inéditaire que je vous ai montré. Et comme les médicaments proposés, c'est la quétamine, d'autres médicaments anti-douleurs neuropathiques, les anesthésiques locaux, que ce soit en action locale. Et maintenant, il y a, à la mode, ce sont les perfusions de l'idocaine pré-opératoire, des thérapeutiques non médicaments, monteuses, psychologiques, hypnotiques, etc. l'amélioration du parcours post-opératoire du patient douloureux et mieux optimiser la gestion du morphinique. Donc là, on parle maintenant de tout ce qui est épargne morphinique en périopératoire. Il faut proposer une préparation spécifique pour le patient permettant de rendre le patient acteur de ses soins. Il faut qu'il oblige son anxiété, il faut qu'il participe activement dans ses soins. Il faut proposer dans certains cas des thérapeutiques comme l'hypnose, les médications, de la pleine conscience, des techniques de thérapie, comportementaux, cognitives, etc. Il faut promouvoir l'utilisation des techniques chirurgicales mini-invasives avec la notion de l'épargne nerveuse. Plus on est mini-invasif, plus on épargne les nerfs, moins on induit de l'inflammation. Il faut privilégier l'anesthésie et l'ocorégionale en préopératoire, en préopératoire, en préopératoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le concept de l'anesthésie préventive. Ça veut dire qu'on va stopper le signal douloureux avant qu'il n'arrive au système nerveux central, même en cas d'anesthésie locorégionale ou en cas d'anesthésie générale associée. Donc l'anesthésie locorégionale seule ou bien associée à l'anesthésie générale. Il faut réduire les doses d'opioïdes en préopératoire. Ce sont les techniques opioïdes sparing anesthésia qui sont en train de gagner du terrain. C'est actuellement, il y a quelques années, ils ont connu une utilisation répandue. L'utilisation de la quétamine afribudose, donc j'en ai parlé, la lidoccaïdie, le magnésium, etc. En post-opératoire, il faut anticiper l'anesthésie post-opératoire. Des fois, je vois les prescriptions faire des ontalgiques si douleurs. Ce n'est pas logique du tout, mais il faut anticiper l'anesthésie post-opératoire parce que pour éviter justement ce phénomène de sensibilisation centrale dont j'ai parlé, il faut monitorer la douleur post-opératoire. C'est un phénomène dont il faut éduquer les équipes soignantes, notamment infirmières, à faire. Il faut prescrire des ontalgiques à la carte au lieu des prescriptions réétablies, etc. Il faut adopter une ontalgie multimodale. La douleur post-opératoire peut avoir plusieurs mécanismes, inflammatoires, neuropathiques, etc. Et il faut appliquer les items de la réhabilitation améliorées après la chirurgie pour permettre aux patients d'être autonomes le plus vite aussi. Durant ces dernières années, on a assisté à un changement de paradigme en matière de gestion de l'anesthésie périopératoire et les nouvelles méthodes encouragent l'utilisation de l'anesthésie loco-régionale comme palier 1. Vous vous rappelez tous que ces paliers de l'OMS des médicaments ontalgiques, ce qu'il faut vite savoir, c'est que ces paliers de l'OMS ne sont pas adaptés au contexte post-opératoire. Ils sont uniquement validés dans la douleur cancéreuse. Et encore, il y a beaucoup de discussions dans les différentes sociétés savantes pour faire des modifications là-dessus. Cette équipe turque a publié un petit peu des guidelines en matière de gestion de douleurs aiguë post-opératoires en répartissant les patients en trois catégories. On y a quatre, pas de douleur, ça m'étonne, il y a une chirurgie sans douleur. Il y a des douleurs mineures, des douleurs modérées, des douleurs sévères. Parmi les chirurgies avec des douleurs mineures, c'est les hydotripsies extracorporelles, les rédictions endoscopiques de la prostate, les procédures percutanées et transvaginales. Parmi les procédures qui induisent des douleurs modérées, c'est la chirurgie laparoscopique, la chirurgie de la hernie, les chirurgies péniennes, les chirurgies scrotales, les chirurgies mineures. Et parmi les chirurgies qui induisent des douleurs sévères, c'est les chirurgies ouvertes, c'est les lombotomies, c'est les abords transrétropéritoniales, les thoraco-abdominales et les chirurgies supractubiennes. Donc là, si vous avez vu ici, c'est l'approche multimodale. Il faut utiliser plusieurs antalgiques ensemble et non pas se contenter par exemple paracétalme ou anti-inflammatole. Donc il faut les utiliser ensemble. Pour les utiliser, il faut connaître la marge thérapeutique des médicaments, les doses toxiques et au-dessous de ces marches thérapeutiques, les médicaments vont être minificaces. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce couloir d'efficacité antalgique, c'est un couloir montagneux. Donc le patient post-opératoire va bouger, on va le faire marcher, il va tousser, on va changer son pansement. Et donc là, il faut tenir compte de ça dans la prescription des analgésiques. C'est pour ça qu'on va prescrire ce qu'on appelle les interdoses. Mais pour éviter tout ça, il n'y a pas mieux que l'anesthésie loco-régionale, que ce soit seul ou bien associé à l'anesthésie générale. Il faut utiliser les cathétères périnerveux dans certains cas. Il y a des nouvelles méthodes maintenant pour prolonger l'action de l'anesthésie loco-régionale. Et il y a des médicaments qui vont venir peut-être dans quelques années. Ils sont aux Etats-Unis mais pas ailleurs. C'est des médicaments qu'on utilise en anesthésie loco-régionale qui pourront avoir une efficacité jusqu'à 3-4 jours. Et puis, il faut dépister et prendre en charge précocement la douleur neuropathique parce que c'est celle qui va nous poser le plus de problèmes. Il y a des recommandations dans la prise en charge de cette douleur neuropathique. Ce n'est pas des ontalgiques habituées, ce n'est pas les paliers de l'OMS qui marchent dans ce type de douleur. Ce sont les médicaments dits neuromodulateurs, à savoir en première ligne les antihépileptiques, la pré-gabaline, la garocontine ou bien les antidépresseurs tricycliques ou les inhibiteurs de recapture de l'anoradrénaline comme la doule oxytine. Parfois, on peut les utiliser ensemble. Toujours, on commence par de faibles doses et on augmente la dose. Si ça s'avère inefficace, il faut peut-être associer les deux ou bien passer aux secondes lignes ou bien à la troisième ligne. Les eaux cassées sont à réserver en troisième ligne. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ces médicaments, en particulier les antidépresseurs tricycliques, ne vont pas avoir un effet immédiat, mais un effet dans deux, trois semaines. Donc, s'il y a un article que j'ai trouvé primordial à lire, c'est celui-là. C'est les principes généraux de la prise en charge des mystiques des douleurs et de vie périnéale chronique post-opératoire. Donc là, il y a une relation entre les différents types de chirurgies pratiquées et les différents types de nerfs qui peuvent être lésés au cours de cette chirurgie. Par exemple, dans la hernie inguinale, il y a le nerf inguinal qui pourrait être lésé ou bien le nerf obturateur ou bien le nerf génitoufémoire. Ça, c'est des exemples peut-être à regarder à être reposés. Après, il faut avoir chez ces patients une démarche diagnostique parce que ce sont des patients qui vont revoir leurs chirurgiens, qui vont se poser des questions qui ne vont pas être contents, qui ne vont pas être satisfaits et là, il faut avoir une démarche diagnostique. Il faut analyser la topographie des lésions pour essayer de voir quel type de nerf et quel type de lésion nerveuse a été produite par la chirurgie. Il faut analyser la chronologie des faits, est-ce que c'est une douleur qui est continue, qui augmente l'intensité, qui diminue l'intensité, qui survient après un intervalle libre, est-ce que le type des lésions potentielles, est-ce que c'est une lésion par déafférentassence, une section nerveuse ou bien c'est une couronne d'inflammation de nerfs, la topographie de l'atteinte somatique, la symptomatologie clinique, il faut vérifier la douleur, quel signe sensitif accompagnateur de cette douleur, des pertes de sensibilité, des hypersensibilités par-ci, par-là, des signes moteurs accompagnateurs qui vont nous orienter vers des nerfs spécifiques ou bien des signes végétatifs. Il faut faire un bilan paraclinique, notamment d'imagerie, pour voir probablement d'autres complications chirurgicales, pour éliminer d'autres complications chirurgicales. Il y a, une fois, on a une topographie de la lésion, une idée sur le type de lésion potentielle. Il faut pratiquer ce qu'on appelle des blocs diagnostiques pour essayer de comprendre mieux ce qui se passe. Et après, on va proposer aux patients des thérapeutiques spécifiques pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces blocs diagnostiques peuvent être aussi thérapeutiques dans certains cas, à peu près la moitié des patients dans certaines lésions nerveuses parce que le nerf va finir par régénérer par guérir. Et là, d'autres thérapeutiques avec des niveaux, soit des blocs nerveux, soit par des techniques de neuromodulation ou alors d'autres techniques médicamenteuses systémiques, tout en gardant en tête que la prise en charge de ces patients nécessite une collaboration entre les différents spécialistes, chirurgiens, médecins de la douleur, physiothérapeutes, psychologues. Et donc, la solution au problème de l'anadéquation de l'anadéquation de l'anadhésie post-opératoire n'est pas tant dans le développement de nouvelles techniques, mais plutôt dans la mise en place d'une réelle organisation. il faut s'organiser pour bien prendre en charge les patients et s'organiser pour mettre les patients sur une bonne trajectoire douloureuse parce que ça va permettre aux patients une meilleure qualité des soins, ils sont à son douleur sans souffrance, le patient aura un meilleur vécu post-opératoire, ça facilite le retour à son autonomie, les complications post-opératoires elles-mêmes vont être réduites parce que le patient quand il a mal on ne sait pas est-ce qu'il a justement mal ou bien il est en train de faire une autre complication infectieuse, il lâche des sutures, il y a un hématome, etc. donc là en prenant en charge de façon correcte le patient là on peut dépister les patients qui vont se compliquer et bien évidemment donc prévenir la chronicisation et les répercussions de cette chronicisation sur la vie sur l'économie des patients. Il bénéficie aussi pour les soignants parce que ça incite à travailler en équipe donc cette prise en charge dans toute l'équipe anesthésiste, chirurgien, infirmière ça crée une ambiance positive dans les équipes ça améliore les conditions de travail ça rend les soignants satisfaits sur le plan professionnel et bien évidemment des bénéfices pour l'institution ça va bien évidemment réduire la durée de séjour réduire les coûts et ça permet l'évolution des établissements. La prise en charge de la douleur des patients en post-opératoire c'est un incontournable dans les programmes de réhabilitation améliorée après la chirurgie ici donc c'est un exemple de réhabilitation améliorée après la chirurgie après la chirurgie urologique donc plusieurs items incluant tous les protagonistes y compris cette gestion de la douleur péri-pératoire des patients donc je termine par cette citation la douleur la douleur est inévitable mais la souffrance est optionnelle selon les ASP de l'institut international de l'étude de la douleur il faut travailler ensemble donc c'est un travail ensemble pour traiter la douleur des patients pour soulager la souffrance des patients voilà merci beaucoup excellent très bien c'est on va voir s'il y a des questions pour vous professeur Burki qu'est-ce que vous en pensez vous avez une autre question bonsoir à tous donc ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous ce soir tout d'abord je tiens à remercier l'association des urologues du sud pour l'invitation à ce webinaire que je trouve très très important et d'ailleurs je félicite docteur Zena Abedin sur le choix de ce sujet c'est un sujet qui est qu'on ne traite pas souvent dans nos rencontres mais franchement quand on voit on voit que c'est un sujet qu'on voit chaque jour qu'on vit d'une façon quotidienne on en perd chaque jour des patients et donc c'est la douleur post-opératoire est toujours là et donc c'est un sujet qui est très très important et je félicite pour ce choix je remercie également donc docteur Boutbosch Mstafa pour cette excellente présentation et à la fin je remercie également les laboratoires Co-Perpharma pour leur participation donc donc là je trouve que comme il a dit docteur Boutbosch donc c'est la gestion de la douleur elle est multimodale c'est-à-dire il y a plusieurs disciplines qui interviennent donc il y a le chirurgien l'anesthésiste il y a le personnel soignant en post-opératoire en plus de ça il y a le choix d'intervention comme il l'a dit donc si actuellement la tendance se fait vers la chirurgie ambulatoire donc le patient il reste il reste pas longtemps dans les structures hospitalières il quitte le même jour et donc là la gestion de la douleur post-opératoire ça devient de plus en plus compliqué du fait il faut de ce fait il faut pratiquer des techniques mini-invasives donc pour diminuer cette douleur post-opératoire très bien donc j'ai quelques questions pour notre collègue docteur Boutouauch donc quelle est la place de la SAP en post-opératoire dans l'administration des analgésiques la SAP ça veut dire la la seringue autopulsée d'accord l'idée ça la seringue autopulsée c'est quelque chose en fait qui ne va pas avec la approche actuelle de la prise en charge des patients nous on veut que les patients soient autonomes qu'ils soient débranchés des perfusions de tout ce qui est autour le fait de mettre une seringue c'est quelque chose qui va lier le patient au mur qui ne va pas le laisser bouger alors que nous on a besoin que le patient bouge c'est pas vraiment quelque chose qui est recommandé aujourd'hui ça a été utilisé pendant je ne sais pas combien de temps mais ça a été décrit les injections ou bien la perfusion continue de l'idocaine on l'a même qualifié à un certain moment de la péridurale du port parce que là à l'époque où la péridurale était la mode on a essayé de trouver une solution moins chère qui est la pousse seringue électrique mais aujourd'hui en 2020 ce n'est pas une technique à conseiller on a une question de notre ami Azdin Riasi qui pose la question suivante est-ce que l'infiltration d'agents anesthésiques locaux en fin de geste opératoire peut prévenir la douleur post-opératoire et quelle anesthésique et quelle dose c'est une bonne question ça a été traité au début des années 2010 par un certain nombre d'équipes les infiltrations de l'incision chirurgicale oui ça a été ça a donné une efficacité mais ça a été décevant parce que il ne durait pas très longtemps plus tard 4h 6h par contre les blocs d'anesthésiologues régionales éco-guidées qu'on fait avant même de l'intervention avant même l'anesthési général ce sont les blocs qui ont une plus d'efficacité une efficacité durable dans le temps après les infiltrations du site chirurgical ça va nous donner uniquement une analgésie du site opératoire alors que les blocs d'anesthési loco-régional ça va nous donner une analgésie du site opératoire mais aussi des muscles autour qui participent aux patients à reprendre mieux l'autonomie voilà et quel on privilégie que l'anesthési c'est la buvicaïne ou la lidocaine ce qu'on fait dans ces cas-là c'est lequel est préférable ce qu'on a c'est la buvicaïne on peut savoir il a une action plus longue maintenant il faut maintenant il faut mieux l'associer avec l'adrénaline très diluée bien évidemment et là ça permet de rester plus longtemps et ça permet même ce phénomène de réabsorption parce que le problème de la buvicaïne c'est un médicament qui est cardio-toxique quand il est absorbé en quantité importante il risque d'indurre une cardio-toxicité et mettre la vie du patient en danger il faut l'associer avec de la de la de l'adrénaline est-ce qu'il y a encore un intérêt à faire des péridurals pendant des chirurgies qui se prolongent comme la cystectomie est-ce qu'on peut laisser un caté in situ pour gérer la douleur post-opératoire est-ce que c'est encore indiqué ou il faut alors ce qu'il faut savoir la péridurale reste quand même aujourd'hui le bon de la en matière de chirurgie l'autre les grosses cystectomies néphrectomies etc qui est des chirurgies qui se prolongent qui sont potentiellement douloureuses en post-opératoire oui par contre les nouveaux blocs maintenant ils sont en train de gagner plus de terrain parce que une injection unique et efficacité est durable par contre la péridurale on est obligé quand même de garder le cathéter et comme je vous ai dit donc l'idée aujourd'hui c'est de faire bouger le patient plus vite c'est de le rendre autrement plus vite mais en matière d'analysie si on regarde que l'analysie la péridurale est toujours constante excellent il y a encore il y a une question qui demande est-ce que la présentation doit être disponible en document PDF je pense que vous pourrez partager cette présentation avec les autres d'accord c'est un plaisir c'est Aboufad j'ai une question sur la place des ontalgiques en préop quand on prévoit par exemple une grande intervention est-ce qu'il y a intérêt à donner des ontalgiques avant l'intervention une sorte de préparation par exemple la veille et le jour même avant l'opération est-ce que vous trouvez ça important pour les grandes chirurgies oui alors si le patient est douloureux en préopératoire oui il ne faut pas le laisser comme ça il faut traiter sa douleur par contre il y avait à la fin des années 2008-2009 jusqu'à 2014 il y avait beaucoup d'études sur les gabapentinuites c'est pour ça que j'ai mis dans la présentation un point d'interrogation gabapentinuites à cette époque-là c'était même des recommandations de mettre les patients sous gabapentinuites pour éviter ce phénomène de chronicisation de douleur mais il y a d'autres on ne sait pas pourquoi maintenant qui sont négatives c'est pour ça qu'on a supprimé dans les dernières recommandations l'utilisation large de gabapentinuites c'est les seuls unicaments d'ailleurs qui ont été discutés Oui Il y a une question de Dr Amine je pense que je n'ai pas tout à fait bien compris mais merci pour cette présentation la douleur aiguë chronique en chirurgie urologique c'est la douleur pelvipéréniale post-opératoire et la chronisation le centre névralgique de sa présence c'est l'anesthésie loco-régionale avec un continu à la bb-vipoyine 125% Un commentaire Oui Amine c'est un ami d'Algérie c'est un anesthésiste avec lequel je fais le DU donc tu sais j'ai compris très bien ce question en fait c'est la douleur pelvipéréniale c'est le post-opératoire chronique c'est la douleur qui pose le plus de problèmes aussi bien chirurgien comme médecin comme médecin de la douleur maintenant oui l'anesthésie loco-régionale a toute sa place dans la prévention de ce type de la roue on a la boue pivacaïne on a la boue pivacaïne en Europe dans d'autres paysans la roue pivacaïne c'est pas mais loco-régionale continue ça veut dire continue un cathé installé et une perfusion oui oui absolument oui oui alors les cathéters c'est les cathéters périneurs qu'on peut installer et qu'on fait une sorte de PCA ça veut dire que le patient va appuyer gérer sa douleur oui voilà lui-même il gère sa douleur avec des zones avec des intervalles off ça veut dire même si le patient peut injecter plus s'il ne peut pas voilà mais apparemment ce type d'anesthésion loco-régionale aussi va il va disparaître dans quelques années parce que il y a ce qu'on appelle la boue pivacaïne l'iposomale qui est aux Etats-Unis qui n'est pas encore arrivée en Europe mais qui va arriver dans je ne sais pas combien d'années mais qui permet une prolongation de la durée de l'efficacité en tant que une question de docteur Bouty la place de la pampamorphine pour la de la chronique post-opératoire donc là je pense que vous avez déjà un peu répondu oui non non c'est pas la pampamorphine mais c'est la PCR c'est la douleur contrôlée par le patient oui la PCR en 2020 avec la crise des opioïdes aux Etats-Unis parce que aux Etats-Unis c'est les morphiniques sont prescrits la gamme à nous c'est par les médecins généralistes par tout le monde et là on dit qu'aux Etats-Unis les morphiniques vont tuer plus de personnes que les accidents de l'Europe publique c'est pour ça que c'est une philosophie qui est en train de se développer de se débarrasser justement des morphines et là la pampamorphine en 2020 ce n'est pas quelque chose à recommander aujourd'hui il y a une question du docteur du docteur Osama bonsoir merci pour cette présentation c'est quoi l'aspect médico-légal de la DPC qu'est-ce que vous dire par la DPC de leur post-opératoire chronique d'accord est-ce qu'il peut être considéré comme étant une complication chirurgicale surtout en cas de lésion nerveuse dans l'aspect médico-légal de la chose ce n'est pas encore arrivé chez nous mais dans notre pays oui on parle de ça effectivement et les patients sont demandeurs d'indemnisation surtout pour ça oui ça existe mais chez nous je ne sais pas est-ce que ça est-ce qu'il y a de la jurisprudence là-dessus il y a un problème auquel on est on fait face souvent c'est des douleurs pré-opératoires c'est-à-dire des douleurs chroniques qui vont simuler des lésions existantes mais ce n'est pas tout à fait relié à la lésion elle-même par exemple les douleurs scrotales ça c'est des orthalgies ça c'est un problème auquel les urologues font face souvent et donc ils sont parfois sous pression obligés d'opérer une lésion minime ou une lésion à peine un varicocelle à peine visible ou un petit quiste épididyme ou quelque chose qui est là qui coïncide avec cette douleur et donc là les résultats sont dévastres en général donc absolument donc les autres les autres les autres donc voilà les autres les autres les autres chroniques c'est un motif de consultation c'est ces douleurs parfois comme vous avez dit très 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 intense et préoccupantes pour le patient donc il faut faire d'abord un un dégustique faire un dégustique éthiologique d'abord parce que toutes les douleurs scrotales ce ne sont pas d'origine scrotale donc là rien que le cas clinique que je vous ai montré c'était une douleur du nerf c'était une lésion du nerf génito-fémorale par exemple la branche génitale du nerf génito-fémorale donc il faut faire d'abord un dégustique éthiologique explorer la cavité pélvienne est-ce qu'il y a une compression nerveuse quelque part maintenant il y a pour soulager ces patients la chirurgie est une option thérapeutique mais en dernier lieu il y a des blocs nerveux que je vous ai dit donc on peut bloquer le nerf génito-fémorale au niveau du du canal au niveau du cordon scrotale oui scordon spermatique pardon il y a maintenant des techniques dites microchirurgicales je ne sais pas si vous en avez l'expérience on peut libérer le nerf au niveau du cordon spermatique qui s'assoulage l'énervation du corps et là les blocs nerveux sont ce zéchographie bien sûr réaliser ce zéchographie sont quelque chose qui aide à l'aide scénique d'opérer donc mais l'orchidectomie les chirurgies scrotales comme ça il faut vraiment le risque c'est quoi vous allez opérer un testicule mais les douleurs restent oui c'est ce qui arrive vous avez des expériences comme ça avec des douleurs testiculaires qui s'avèrent non organiques oui souvent c'est des patients qui viennent pour des douleurs chroniques soit pédéviens soit scrotales et fortuitement on découvre un petit kyste c'est pas lui qui est responsable et donc par erreur tu l'opères et tu lui donnes tu lui dis après tu seras bien mais c'est le contraire tu enlèves un kyste qui n'a pas de douleur et après tu dis voilà donc j'ai toujours ma douleur en plus de la douleur créée par l'intervention ça s'exagère et donc c'est tout dépend de la discussion avec le patient tu lui dis écoute ce petit kyste n'est pas responsable sur cette douleur donc peut-être en post-opératoire tu vas garder cette douleur qui n'est pas d'origine c'est-à-dire l'origine n'est pas du kyste donc c'est la discussion patient-médecin qui est très importante dans ces cas-là absolument c'est ce qu'on a vu au début de la présentation il y a également un point très important c'est le fait de dépister le terrain hyperalgique donc voilà en neurologie tout à l'heure notre collègue en Algérie il a dit que c'est-à-dire la chirurgie pérennale et pérennale est la plus pourvoyeuse de douleurs chroniques et dans ce cas-là on a des patients qui souffrent des vices neurologiques par exemple tu l'opères de sa prostate et si tu ne prévois pas un traitement avant donc ça ça s'exagère après donc le fait de dépister les terrains hyperalgiques surtout les neurologiques une vices hyperactive par exemple la traité avant la chirurgie de la prostate donc ça diminue d'une façon considérable la douleur post-opératoire encore de docteur quelle est la place de la neuromodulation dans le traitement de la douleur chronique neurologique oui alors la neuromodulation c'est le fait de changer la programmation du nerf donc il a toute sa place bien évidemment à plusieurs niveaux donc je l'ai mis dans l'une des diapositives donc la neuromodulation elle peut agir à plusieurs niveaux il y a la neuromodulation la plus simple c'est la transcutanée qui est qui est qui fait beaucoup plus avec les kinés c'est le test donc c'est les physiothérapeutes qui l'utilisent beaucoup donc ça permet un petit peu de changer le phénomène gate control ça veut dire qu'on va stimuler des territoires qui ne sont pas douloureux pour empêcher la transmission du signal douloureux il y a aussi la neuromodulation par radiofréquence qu'on peut donc on peut utiliser donc les blocs test dont je vous ai parlé on peut aller de façon éco-guidée à côté du nerf et essayer de stimuler le nerf et quitte à même le léser ce qu'on appelle l'ablation l'ablation nerveuse par radiofréquence après il y a aussi la neuromodulation sacrée dans l'EVC douloureuse comme vous avez parlé par exemple il y a la neuromodulation midulaire il y a même la neuromodulation cérébrale sans oublier bien évidemment les médicaments neuromodulateurs dont je vous ai parlé et les antidépresseurs pour résumer donc ce que docteur Boutpoche nous a présenté ce soir pour la douleur post-opératoire en chirurgie urologique donc il faut tenir compte premièrement pendant la phase préopératoire de la préexistence de lésions ils sont susceptibles de donner une douleur préopératoire et savoir sélectionner ces patients et donc les prévenir avant l'acte opératoire il faut accompagner le malade pendant la phase opératoire et essayer de connecter déconnecter le signal douloureux au moment de l'acte opératoire au moment de l'acte opératoire malgré l'anesthésie générale parfois ou le bloc ou l'anesthésie loco-régionale il faut quand même prévenir la transmission du message donc nocif vers le centre en post-opératoire il faut essayer de réduire l'utilisation des morts phéniques donc essayer de mettre le malade le plus tôt possible en réhabilitation et essayer de le faire l'activer le faire marcher et ne pas laisser le malade confiner au lit et donc avec la combinaison de tous ces efforts vont conduire à une réussite de la prise en charge des patients en chirurgie urologique en post-opératoire d'accord donc au terme de cette vous êtes toujours docteur Boutbosch oui vous êtes toujours avec nous d'accord donc on vous remercie infiniment pour ce topo excellent qui a fait le tour de tous les sujets et on vous remercie le professeur Barkey de nous accompagner de nous éclairer par ses commentaires et ses questions et on vous remercie le laboratoire Coopère pour son engagement à côté des médecins pour réussir ces webinaires et on vous souhaite tous une bonne soirée et à une prochaine Inch'Allah merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021